Bonjour à tous, Bertrand Barré, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du cas de Adeline. Adeline, sa situation, je l'ai trouvé sur un forum. Je vais souvent sur les forums pour voir les sujets qui sont abordés par les internautes. Et donc Adeline se plaint de ne pas avoir d'orgasme et se dit frigide en fait. Alors je vous décris un peu sa situation. Elle est jeune, elle a 23 ans et elle exprime le fait qu'elle a fait deux rencontres dans sa vie et qu'elle a du plaisir, elle a du plaisir, elle a du désir, mais elle n'atteint pas l'orgasme ultime. Donc voilà, c'est agréable, mais c'est sans plus. Alors, elle précise également que lorsqu'elle est seule et qu'elle se masturbe, elle n'a également pas d'orgasme. Elle indique qu'avec ses amis, elle discute et que ses amis, elle, s'éclate, entre guillemets, et pas elle. Donc je voulais faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ces situations et cherchent à atteindre absolument l'orgasme à tout prix. Donc elle décrit qu'elle a tout essayé, les jouets, qu'avec ses deux partenaires, elle a essayé toutes les positions possibles et qu'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est super déçu. Donc elle se dit frigide. Alors déjà, d'une, ce n'est pas le bon terme, donc je lui donne envoyer un retour. Elle n'est pas frigide, donc tu n'es pas frigide. La frigidité, c'est lorsqu'il n'y a même pas, en fait, le désir. Alors que là, tu décris une situation où tu as du désir. Tu as du désir, tu as du plaisir qui arrive à un certain seuil. Donc, on est plus dans ce qu'on appelle l'anorgasmie, c'est-à-dire la difficulté à atteindre l'orgasme. Mais bon, ce que je voudrais dire, c'est que plus, mesdames, vous allez être à la recherche, et c'est valable aussi pour les messieurs qui veulent absolument atteindre, c'est d'autres termes, mais bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour vous, mesdames, plus vous allez chercher à atteindre l'orgasme, plus l'orgasme va s'éloigner. Donc, plus vous appelez, plus vous travaillez, plus vous forcez les choses, plus vous voulez être dans le contrôle, et plus ça va être difficile. La clé pour atteindre l'orgasme, c'est le lâcher-prise. Donc, vous allez me dire, lâcher-prise, on l'utilise partout, et ce n'est pas évident, et je suis d'accord avec vous. Mais le lâcher-prise, c'est déjà apprendre à mieux vous connaître. Donc, par le biais de la masturbation, si vous avez des difficultés à atteindre l'orgasme, par le biais de la masturbation seul, ce n'est pas un homme qui va vous donner le plaisir. Ou en tout cas, bon, c'est possible, mais il faut que vous soyez suffisamment libre pour accéder à cela. Donc, déjà, je vous invite à vraiment apprendre à mieux vous connaître, à vraiment apprécier votre corps, les massages, les caresses, quelles sont les zones qui vous plaisent le plus, des lectures également, de la pornographie, de la pornographie douce, qui vous inspire, pourquoi pas, pas du lard, bien entendu, mais voilà, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui fait émerger en vous du désir. Il y a énormément de romans, mesdames, qui vont vous permettre de travailler votre imaginaire, parce que lorsqu'il y a des problèmes d'anorgasmie, on est généralement sur des problèmes plutôt de blocage. Donc, blocage psychologique, soit parce que, eh bien, ça ne se fait pas, on a, ça peut être l'éducation, des problèmes liés à l'éducation, des problèmes liés à la religion, des problèmes aussi suite à des blocages par rapport à un traumatisme. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Deux, je vous invite vraiment à travailler sur, effectivement, la description de votre plaisir. C'est-à-dire, vous savez, il y a le cycle de Master & Johnson, ce n'est pas qu'une série, ils ont existé en vrai, en fait. Et donc, c'était des chercheurs qui ont travaillé sur le cycle du plaisir. Et donc, ils ont décrit les étapes du plaisir. Donc, je vous invite très vraiment à travailler là-dessus, trouver les détails. Donc, vous avez du désir. Ensuite, vous passez du désir à l'excitation. Qu'est-ce qui se passe ? Décrivez-le à quel moment, au niveau de votre corps, qu'est-ce que vous ressentez ? Au fur et à mesure, vous passez au stade du plateau. À ce moment-là, il y a déjà la pénétration. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous ressentez les choses ? Qu'est-ce qui fait que vous montez de plus en plus et la possible atteinte de l'orgasme ? Voilà. Donc, vraiment, pensez à ça. Lâchez prise, d'une part. Pensez à votre corps. Découvrez votre corps. Trouvez tous les moyens d'ouvrir, j'allais dire vos chakras, d'ouvrir votre corps au plaisir, au désir et votre imaginaire également. Et donc, parlez-en. Parlez-en avec votre partenaire. C'est vraiment important qu'il soit doux, qu'il soit tendre, qu'il vous laisse le temps et arrêtez de vous mettre la pression. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A tchao !